Allez, mercredi, le match retour entre City et L'Oréal, petit avantage à City. Mais on rappelle que maintenant, avec les buts qui se sont remis à zéro, il faudrait que City gagne. Avantage City, ils sont à domicile, ils récupèrent Kevin De Bruyne normalement, c'est un avantage City. Ils n'ont pas perdu en Ligue des Champions, on le rappelle, on en parlait déjà l'année dernière, depuis 6 ans à domicile. On l'a vu l'année dernière à l'Ethia Stadium, il y avait vraiment une différence entre les matchs à domicile. Et les matchs à l'extérieur, parce que c'est à domicile qu'ils ont construit leur parcours jusqu'en finale, en éclatant à chaque fois Leipzig, le Bayern et le Real Madrid. On en était à 2-2, City a égalisé et a très vite pris l'avantage. Encore une frappe de loin, cette fois c'est un défenseur, Guardiol, on va revoir l'action. Et c'est un contrôle américain qui nous a fait la campagne d'autre fois. Il est gaucher, c'est pas gentil pour les Américains. C'est incroyable, il va se mettre dans une position idéale pour frapper, mais son contrôle est étrange. Il est raté, un peu. Mais par contre, du coup, ça l'a fait rebondir un peu, mais comme il frappe avec son pied droit, j'ai l'impression que ça lui donne un peu plus de force. Parce que bon, faire une frappe comme ça, pied faible, je sais que c'est un joueur professionnel, mais quand même. C'est un micro, sinon il a fait exprès le contrôle. Non ! Vu qu'il pense que sa frappe est quadrée, on peut dire qu'il a fait exprès le contrôle aussi. C'est un contrôle orienté, un contrôle orienté désorienté. Non, c'est surprenant que ce soit Guardiol qui mette un but comme ça, on s'attendait à tout le monde. Elle est extraordinaire, pied droit. Magnifique. Et c'est son premier but avec City. Magnifique. Mais c'est encore un but où il y a une fixation sur le côté, c'est la même chose en fait. Une fixation sur le côté, ça ressort, il y a 2-3 secondes de retard et du coup ça leur reste le temps de frapper, même avec un contrôle américain. Si tu as Kevin De Bruyne, c'est la balle par-dessus et si tu as un autre joueur, c'est la frappe. Après, quand tu as Grelic, c'est systématiquement le même site de jeu, c'est-à-dire qu'il y va, il provoque, il attend, il attend, il décale, il ressort. C'est comme quoi, je veux dire, un aélier peut être utile, mais pas forcément qu'en amenant des centres, il peut aussi être utile en fixant pour libérer des frappes pour ses coéquipiers. Très bien. Et on voit surtout que c'est l'atout sur le deuxième but ou le troisième but face à une équipe regroupée qui joue très bas comme le Real Madrid. C'est aussi bien parfois de tenter sa chance de loin, surtout quand il y a la qualité comme celle de Foden. On a été asservis en frappe de loin ce soir. À ce stade, le match était déjà pas mal. Samir pensait que c'était terminé. Nous, ça nous allait bien. Non, parce qu'à l'heure du temps, j'ai annoncé qu'il allait avoir trois buts en deuxième période. Mais tu pensais qu'il y a trois buts de Sicily ? Quelque chose allait se passer encore. Le but, il est venu par Valverde. Très, très joli but également. Il permet au Madrilen d'arracher le match nul au bout du compte. La récupération de Kamavinga au départ, le travail de Modric, après la fin est exceptionnel. Le centre est beau. Le centre, il est bien. L'équilibre là sur la bouche, c'est exceptionnel. Alors là, c'est 50-50. C'est soit ça va dans la tribune ou soit c'est magnifique ces buts comme ça. Mais là, le centre est vraiment déposé de Vinicius et la reprise de volée. L'équilibre de Valverde, il y a tout qui est parfait. C'est le deuxième poteau, papa. Ah oui, parfait. C'est magnifique. On a l'impression que c'est comme à la fin des entraînements, souvent on s'entraîne à faire 100 reprises. On a l'impression que c'est aussi simple qu'à l'entraînement finalement. Le centre, il est tranquille. Ce n'est pas un centre tendu. Et puis, il est relâché Valverde pour sa reprise de volée. C'est magnifique ce but. On l'a flâché à 108 km heure. 108 km heure. Cette reprise de Valverde. On a parlé de six buts. On a parlé d'un match magnifique offensivement. Et on n'a pas parlé d'Allende, vous avez remarqué. Parce qu'il n'était pas là. Oui, il n'était pas. Il a bataillé. Il a mené la bataille. Il a fait des appels. Mais en pure perte, François et Sydney. Un match difficile pour Allende aujourd'hui. Oui, un match difficile. Dans la lignée finalement de ce qu'il avait produit contre Arsenal ou Liverpool récemment en Première Ligue. C'est vrai que le débat Allende dans les grands matchs ne va pas s'éteindre ce soir avec ce duel avec Rudiger, Sydney. Rudiger qui a dévoré Allende tout le match. Après, c'est un match compliqué. Même si il n'avait pas été Allende sur ce genre de style de match. Vous avez une équipe qui a la possession. Il y a très peu d'espace. Déjà qu'il a un peu du mal à se situer dans l'espace. Là, il a été souvent au contact de Rudiger. Et Rudiger, ça fait plus. On est en équilibrant. Ce genre de situation. Je regrette qu'il n'ait pas peut-être l'intelligence à un moment donné. de fuir ce duel. C'est peut-être une guerre d'égo. Il se pense peut-être super érudit physiquement. Mais voilà, c'est un match très compliqué. On n'a quasiment pas vu si ce n'est une frappe en Première Période. Oui, en tout début de match, repoussé par Lounine. Et c'est vrai qu'ensuite, plus jamais Allende n'a été en position de frappe, en situation de marqué. Et bon, voilà, encore un match où Allende n'a pas fait pour éteindre le débat, disons, sur ses prestations dans les grands matchs. C'était un ballon difficile, là, pour François. Tiens, un dernier mot, avant de vous quitter, l'arbitrage de François Le Texier. On a plutôt aimé sa manière de laisser jouer. On a le sentiment qu'il y avait cette volonté de laisser jouer. Comment vous l'avez senti au stade ? C'est exactement le même sentiment. Il a sévit d'entrée avec le carton jaune pour Chouameni dès la première minute de jeu. Mais ensuite, oui, il était dans l'esprit de ce quart de finale vivant. Je l'ai trouvé très, très bon. Je l'ai trouvé que les Madriennes ont essayé de lui mettre la pression. Il n'a jamais subi cette pression. Il a été juste. Il a laissé jouer. Ça donnait un match qu'on a eu ce soir, un très grand match de foot. Et je pense que certains devraient regarder ce qui se passe en l'île des champions un peu plus souvent pour en tirer certaines conséquences. Merci. Merci, François. Merci, Sidney. Et bravo donc aux arbitres français ce soir. Vivement le match retour. Pour rebondir sur Alain ? Allez-y, rebondissez. Pour Alain, il est tombé sur, je pense, le meilleur défenseur en duel. Oui, l'hier. Physiquement, Rudiger. Je pense qu'il aurait dû aller chercher Chouameni. C'est à peu ce que disait Sidney. Il n'a pas eu l'intelligence de s'extraire de ce duel. Surtout qu'il avait pris un jaune. Il est dans une position qu'il ne maîtrise pas forcément. Il a pris un carton jaune au bout de trois minutes. Ça aurait été mieux plutôt de se focaliser sur Chouameni au lieu de jouer physiquement avec Rudiger. Lorsqu'on sait que Rudiger, il aime ça, il se nourrit de ça. C'est un peu le pépé nouvelle génération en fait. Oui, le nouveau pépé. Il a touché 20 ballons ce soir, un seul tir pour lui. Et le dernier ballon, il l'a touché à la 65e minute. Surtout, il a perdu sa bataille totale avec Rudiger. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il l'avait mangé tout cru. Erlée Allende commence déjà à être inquiétant. Erlée Allende, les amis, il commence déjà à être décevant dans le gros match. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur le match entre le Real de Madrid et Manchester. Et si tu es un choc de galant. Mais avant de commencer, si tu veux découvrir à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion sur cette chaîne. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ce fois, on est parti. Alors, Erlée Allende, les amis, il faut qu'on en parle. Parce que ça commence déjà à être grave, très grave même. La saison dernière, la demi-finale contre le Real de Madrid, aller-retour, il a été transparent. Il a été transparent, il n'a pas existé. En finale, il n'a pas existé contre l'Inter de Milan. Il n'avait pas existé. Cette saison, c'est également le cas. Dans les gros matchs de Premier League, Erlée Allende disparaît complètement de la circulation. Il disparaît complètement de la circulation dans les gros matchs de Premier League. Il disparaît. Erlée Allende, c'est un garçon, les amis, Lorsqu'on l'a recruté, C'était pour venir être décisif dans les gros matchs. Certes, il a rédé, Marché City a remporté la LDC. Mais, pour moi, Un joueur de ce calibre doit beaucoup faire mieux. Un joueur de ce calibre doit beaucoup faire mieux, les amis. Erlée Allende, pour le coup, Il ne reflète pas sa médiatisation. Pour moi, c'est un joueur qui doit beaucoup faire mieux. Et surtout, il est avec un entraîneur qui fait progresser le joueur. À l'occurrence, c'est si il perd Gordiola. Gordiola fait progresser le joueur. Erlée Allende, les amis, C'est un joueur qui doit beaucoup faire mieux. C'est un ami, c'est mieux que face au Rien de Madrid, Il n'a pas existé. Il n'a pas existé. Manchester City a quasiment joué à 9. À 10, pardon, Puisque Alain n'a pas existé. City n'a pas... Ils ont quasiment joué à 10. Ils ont quasiment joué à 10. Erlée Allende, les amis, Il a été bouffé par Rydigue. Anthony Rydigue l'a complètement mangé. Et... Il devrait au moins avoir l'intelligence de changer, C'est-à-dire de partir sur le côté de Tchouameni. Puisque Tchouameni avait déjà eu le carton jeune, Il aurait dû avoir l'intelligence d'aller sur le côté de Tchouameni. Mais il ne l'a pas fait. Peut-être pas Ego pour montrer à Rydigue Peut-être que non, c'est lui qui est vraiment plus fort physiquement. Sauf que Rydigue l'a complètement mangé. Rydigue l'a complètement mangé les gars. Donc Gouadjola doit vraiment réfléchir sur le problème Erlée Allende. Un Goulan Alvarez, pour moi, Il est encore plus intéressant à la pointe. Puisqu'il décroche, il participe au jeu, Il est fort pour jouer dans les petits espaces. Donc, un Goulan Alvarez peut encore être utile. Donc, ce match entre le Ria de Madrid et Majesté City A tenu toutes ses promesses. Toutes ses promesses. Il y avait de l'intensité, il y avait du rythme, il y avait des buts. On s'est régalé. On s'est régalé, les amis. C'est un match qui allait d'un camp à l'autre. D'un camp à l'autre. C'est ça qu'on appelle un match de très très haut niveau. C'est ça qu'on appelle un match de très très haut niveau, les amis. Il y avait des beaux buts. Je pense notamment au but de Val Védé. Super reprise. Je pense au but de Phil Foden. Quel but de Phil Foden ? Phil Foden, qui pour moi, je dis, Pour moi, c'est le meilleur jeu de la première ligue. Pour moi, c'est clairement le meilleur jeu de la première ligue de cette saison. Il est monstrueux. Il est monstrueux, ce Phil Foden. Il est monstrueux. Donc, tu as également Vinicius, les amis. Vinicius aussi, qui a sorti un gros match. Très gros match de Vinicius. Très gros match. Lorsqu'on s'en souvient que Vinicius était un tout droit, qu'il courait seulement, il ne savait pas finir d'action. C'était un tout droit. Il était rapide. Il s'avait triblé, mais pour faire la passe, l'avant-dernière passe, marqué des buts, il était catastrophique. Il était catastrophique. Il a vachement progressé. Il a vachement progressé. Donc, le match retour, les amis. C'est un match qui s'annonce également palpitant. Si tu es invaincu à domicile depuis 6 ans en LDC, depuis 6 ans en LDC, ils sont invaincus. Donc, la tâche s'annonce très lourde du côté madridien. Le rey de Madrid devra sérieusement hisser son nouveau déjeuner. S'il veut le faire sortir, marcher ses cités à domicile. Après, partagez-moi. Trouvez-vous à commenter sur la thématique ? Et si ce n'est pas un gros fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche, de la notification pour nous remercier des prochains vidéos. C'est-à-dire à très bientôt. Ciao, ciao !